C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Monsieur le maire de Paris. Monsieur le président, madame, madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les maires, messieurs les gouverneurs, Chers amis ? au nom de Paris, mesdames et messieurs les gens. Au nom de Paris, je suis très heureux, monsieur le Président, de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à l'hôtel de Ville, c'est un honneur de vous recevoir, Votre venue en France est porteuse d'un message, celui de l'amitié historique entre la Côte d'Ivoire, la France et Paris. Votre élection, dont nous n'avons pas oublié les conditions dramatiques, a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de votre pays. La page de la paix civile pour une nation trop longtemps déchirée par la guerre, celle de la démocratie pour un peuple qui a droit à sa liberté. Dans cet esprit, dès le mois de septembre dernier, vous avez mis en place la Commission indépendante Dialogue, Vérité et Réconciliation, dont je salue le Président qui est ici. Une telle initiative devrait permettre d'œuvrer dans le sens d'une réconciliation nationale, en écartant aucune responsabilité et en ignorant aucun crime. Car c'est bien lorsqu'il accepte de regarder son passé sans peur qu'un pays acquiert réellement la capacité de se tourner avec confiance vers son propre avenir. Avec vous, M. le Président, nous formons le vœu que ce travail soit mené dans un souci constant de l'unité et de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Car dans un monde mouvant, l'Afrique a besoin d'une Côte d'Ivoire apaisée, rassemblée dans sa diversité, sûre de ses valeurs et de ses multiples richesses. Parmi ces richesses, je pense notamment à la francophonie, ce patrimoine inestimable que nous avons en commun. Quatre villes ivoiriennes sont d'ores et déjà membres de l'Association internationale des maires francophones. Je veux saluer ici les gouverneurs d'Abidjan, de Yamoussoukro, ainsi que le Président de l'Union des villes ivoiriennes, qui nous accompagne, est très important pour cette visite à l'hôtel de ville de Paris. Au-delà de la langue, ce sont bien des valeurs fondamentales et universelles que nous partageons. Et cela vaut, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Pendant les années de troubles qu'a traversée la Côte d'Ivoire, l'AIMF a toujours poursuivi le même idéal de paix. Avec les pouvoirs locaux de votre pays, elle a su mener plusieurs actions au-delà des considérations partisanes pour soutenir les Ivoiriens réfugiés au Mali et au Ghana. Elle a su aussi promouvoir la stabilité régionale grâce à la coopération transcontradière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous l'évoquions il y a quelques instants. Animée du même idéal, l'AIMF contribue depuis plus de dix ans à l'éducation, à la santé, à la modernisation d'une administration publique proche des citoyens dans les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Boaké. Cette diplomatie des villes favorise l'émergence d'une démocratie locale autant qu'elle réduit le risque de division. Division qui est l'un des pires poisons de toutes les sociétés modernes. Aujourd'hui, vous savez, M. le Président, pouvoir compter sur les liens étroits d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire et Paris. 55 000 ressortissants de votre pays, issus des multiples composantes de la Mosaïque ivoirienne, vivent dans l'île de France. Je salue chaleureusement tous ceux qui sont présents ce matin par l'Union. En nous apportant leur vitalité et leur diversité culturelle, notamment dans les quartiers populaires de Paris, et je pense au 10e arrondissement, ils contribuent à la richesse et à la réussite de Paris. Car le dialogue entre les différentes cultures, le mélange respectueux des origines, nous sont plus qu'à toute autre ville nécessaire. A cet égard, je voudrais saluer deux artistes ivoiriens parisiens de cœur, emblématiques de cette richesse et de cette amitié. Tiken Jafakoli, qui a imaginé l'organisation en juin dernier à Paris d'un si bel événement, la Semaine de l'Afrique et de la solidarité. Et bien sûr, Alpha Blondie qui s'est produit ici à de nombreuses reprises. Ils forment, avec le journaliste Sorosolo, qui défend avec ardeur la liberté d'expression, vous formez tous des visages radieux de notre amitié toujours neuve. À l'avenir, Paris poursuivra avec le même enthousiasme l'accueil de talents ivoiriens. Vous le voyez, nos relations sont profondes et plus dynamiques que jamais. Que cette journée d'aujourd'hui célèbre une promesse, celle d'un monde fondé sur le dialogue et le respect entre les peuples. Monsieur le Président, Madame, c'est avec respect et amitié que je forme pour le peuple de la Côte d'Ivoire des voeux de paix, de stabilité et de progrès. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Maire de Paris, Madame, Messieurs les Présidents des institutions ivoiriennes, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux de la ville de Paris, Mesdames et Messieurs, Je voudrais avant tout propos, Monsieur le Maire, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'au nom de mon épouse et à mon nom personnel, vous adresser, Monsieur le Maire, et à tout le Conseil municipal, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2012. Monsieur le Maire, ma présence aujourd'hui à Paris, ville de lumière et de mémoire, et principalement en cet illustre endroit, symbole de la République et de l'égalité, témoigne avec éloquence de la qualité des relations historiques et privilégiées d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, entre Abitre-Chambre et Paris. A cet égard, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux dans la délégation et moi-même avons été l'objet dans cette magnifique maison de l'Hôtel de ville. Le remerciement s'adresse également aux hautes personnalités que nous font l'honneur de leur présence. Monsieur le Maire, notre visite ici est certes conforme à la tradition et à l'histoire française, mais nous voulons surtout asseoir les bases d'un partenariat entre les collectivités de nos deux pays. En effet, nous souhaitons vivement le renforcement des rapports entre les collectivités françaises et ivoiriens. Ainsi, dans le cadre de la Grande Commission mixte ivoiro-française, un accent particulier devra être mis sur cet aspect pour qu'au plan local, le contact entre nos deux peuples se bonitit davantage. Monsieur le Maire, le nombre des filles se dressent devant nous en Côte d'Ivoire en termes de coopération décentralisée. C'est pourquoi je voudrais, à travers vous, lancer un appel au concours des collectivités territoriales françaises et aux opérateurs économiques du secteur privé vivant dans ces collectivités pour qu'ils apportent leur concours au grand chantier de reconstruction que nous avons entrepris pour le bonheur de nos concitoyens. Je voudrais, pour conclure, monsieur le Maire, vous renouveler nos remerciements pour cet accueil, témoignage de la grande vitalité des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Bonheur, bonheur des années. Je vous remercie. Applaudissements Son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et madame Ouattara, accompagnée de monsieur le Maire de Paris et madame la secrétaire d'État représentant le gouvernement, vont maintenant saluer les ambassadeurs et les corps constitués. Il vous est demandé de rester à vos places avant de rejoindre les salons après leur départ. de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, Sous-titrage ST' 501